C'est un légume d'autrefois, l'un des plus anciens d'Europe, le chou. En hiver, cette passionnée de cuisine aime perpétuer une tradition, une recette bête comme chou. Ma belle-mère préparait cette soupe au chou. Alors il faut pas perdre ces belles recettes, je crois que la cuisine de terroir c'est important. On peut cuisiner rapidement une soupe ou avec des produits simples, un chou c'est simple, ça coûte pas très cher un chou, c'est pas, voilà. Du chou, des pommes de terre, des oignons et une louche de bouillon de volaille, si possible fait maison. Voilà, allez c'est parti. A la soupe, à la soupe. Un plat rebouratif parfait pour les grandes tablées. Poté, chou farci ou chou croûte, le chou est à la base de la cuisine européenne. Allez, bon appétit. C'était la soupe du pauvre, en campagne où les gens n'avaient pas toujours à manger pas toujours à leur faire. Et une soupe au chou comme ça, ça. Des recettes de grand-mère, un brin démodé pour les jeunes générations. Seul et à mon âge, j'ai peut-être pas l'idée moi de cuisiner ça. Les choux peuchoux, ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas mangé et c'est vrai que c'est très bon. Et comme on cherche toujours l'hiver à utiliser les choux, en plus le fait qu'ils aiment c'est bien. En 15 ans, la consommation du chou a chuté d'un tiers. Pour la relancer, les producteurs cultivent de nombreuses variétés. Il en existe plus d'une centaine, parfois très surprenantes, comme ce chou fleur violet. C'est plus fin qu'un chou fleur, moins fort. Les fabricants de choucroute, eux, inventent de nouvelles recettes pour moderniser leurs produits. Ça, c'est une tarte à la choucroute. Dans les Landes, un fermier lance un nouveau chou qui ressemble à une salade, le chou doux. Les fabricants de semences misent surtout sur les brocolis. Ces petits choux à la mode naissent dans les pays lointains comme le Kenya. De leur côté, certains consommateurs redécouvrent les vertus du chou pour notre santé. Un super légume concentré de vitamines et de calcium. Le chou kale donne un coup de peps, en fait. Ce légume rustique serait-il sur le point de retrouver une deuxième jeunesse ? C'est refroid, c'est tout ça. Rede PC, c'est une telle. C'est ce qui veut dire que dans les Plains de Laser the comment inciter les consommateurs à manger du chou dans les yvelines un maraîcher propose à ses clients une multitude de variétés toutes plus étonnantes les unes que les autres comme ce chou le cauchemar de nos bouts de choux donc là c'est du bruxelles rouge c'est pas mal on peut le manger cru ça fait plus sympa quand même comme ça qu'un verre classique ça fait un légume qui sort de l'ordinaire quoi je recherche pas du rendement je recherche des choses qui sortent de l'ordinaire mais parce que mon métier c'était pas j'étais pas mal j'étais pas maraîcher du tout j'étais charcutier j'ai dit il faut pas que je fasse des choses classiques il faut que je fasse des choses qui sortent de l'ordinaire fabrice robert mise aussi sur le chou kale ce chou frisé qu'autrefois ont donné à manger aux lapins aujourd'hui ces longues feuilles sont très prisées et fabrice en cultive des dizaines de variétés celui-là aussi qui est pareil des violets et aussi des insolites c'est du chou kale toscan ouais c'est des choux donc c'est la feuille qui se mange jusqu'à là quoi à peu près ça c'est un peu plus dur soit on peut le passer à la plancha directement en petits morceaux ça reste un peu croquant comme légumes sont les bouillantes et c'est tendre donc voilà ça on passe encore dans des variétés qui sont ça c'est du brocoli violet voilà donc et ça se coupe même à la main c'est pas du colorant ah non c'est pas du colorant c'est une variété c'est plus du légume on appelle ça du légume d'exception quoi c'est vraiment des choses c'est pas tous les maraîchers qui font ça dans ces champs pas de choux fleurs classiques mais une variété plus originale venue d'italie donc ça c'est du romanesco ça c'est un chef d'oeuvre de la nature des petites pointes comme ça c'est encore cela ils sont pas trop égales et faire des petites pointes comme ça c'est extraordinaire des herbages à la main récolte manuel fabrice robert est aux petits soins pour ses légumes l'hiver il se consacre à plein temps à ses deux hectares de choux notre métier c'est fabuleux moi je m'amuse en fin de compte à faire des légumes comme ça malgré c'est super dur super mais je suis comme un gamin à redémarrer ma saison printemps ressemer refaire des choses nouvelles ça c'est super notre métier c'est bien moi j'adore ça mais voilà c'est joli à choux d'exception table prestigieuse fabrice robert livre les marchés huppés et les restaurants gastronomiques d'île de france rendre des légumes pour vendre des légumes si on n'a pas le contact ça dommage ça dommage on n'a pas le retour de savoir si c'est bon si c'est joli c'est ça que je recherche en travaillant avec les chefs au bord de l'étang de ville d'avray le maraîcher est attendu par rémi chambard un jeune chef étoilé l'un de ses meilleurs clients le chou bruxelles rouge c'est la première fois comme le brucoulis rouge comme celui ci c'est la première fois que j'en voyais je n'en avais jamais vu mais il ya d'autres variétés de légumes appareils que fabrice cultive et que je ne connaissais pas du tout donc on est assez friand de de toutes ces variétés qui reviennent au total fabrice cultive une vingtaine de variétés de choux cette fois le chef lui a commandé du chou de pontoise les feuilles sont tendres parfaite et surtout ce chou a une histoire ça fait partie du terroir parisien et une histoire avec sergie pontoise ou avant qu'il y avait beaucoup de culture de choux je puis c'est 16e 16e siècle je crois que le chou de pontoise est né puis ça fait un légume de plus ça reste du chou mais c'est un légume de plus pour moi donc ça c'est un chou que je vois au marché de 45 tout en sachant que c'est quand il ya de quoi manger un là s'ils sont mangés largement à peine deux fois plus cher qu'un chou normal faire ses choux gras de ce légume n'est pas si simple les producteurs de choux classique le savent bien dans tout le nord de la france on cultive ce légume depuis l'antiquité les alsaciens ont trouvé une recette qui permet de le valoriser la choucroute pascal claude pédale dedans depuis son plus jeune âge pascal plantes lui même ses propres choux une variété spéciale à grandes feuilles sélectionnés depuis des dizaines d'années pour fabriquer la choucroute ce chou très résistant ne s'abîme pas lorsqu'il est récolté à la machine voilà donc là on a vu la récolte mécanique donc là on arrive à ramasser entre 10 entre 10 et 15 tonnes à l'heure suivant la taille des choux mais jusqu'aux années 90 donc on les on les coupait tout à la manuellement dans les champs et on les blanchissait dans les champs on coupait le chou comme ça il fallait enlever toutes les feuilles externes juste jusqu'au fond feuilles qui feront qui seront bonnes pour faire de la choucroute dès l'aube dans le village de chavannes sur les temps la choucrouterie de pascal claude est en activité les choux fraîchement récoltés sont triés à la main ensuite le trognon trop dur pour être consommé est enlevé dans une machine puis le chou est râpé salé avant d'atterrir dans des cuves en béton creusé dans le sous-sol de l'entreprise pour fabriquer sa choucroute pascal claude utilise la même méthode que ses lointains ancêtres nous avons commencé une nouvelle cuve de choucroute donc avec les choux qu'on a qu'on a ramassé ce matin donc à le chou est salé à 1,5% et il fermentera environ cinq semaines dans la cuve il tasse la choucroute il l'étend d'abord par couche et ensuite il la tasse pour éviter qu'il y a de l'air donc de l'air qui nuire à la fermentation parait-il que les constructeurs de la mur grande muraille de chine mangeait déjà de la choucroute et marco polo l'eau c'est l'aurait ramené en occident après un mois de fermentation la choucroute crue est prête à être cuisiné voilà donc là j'ai mis une couche de choucroute maintenant je mets des je mets je mets des épices des ingrédients donc j'ai mis du genièvre du laurier et un peu de carvie aussi le carvie donc c'est comme du cumin mais c'est un peu plus petit voilà donc maintenant je vais rajouter la graisse d'oie dans le panier qui est dosé la 3,3% en général la majorité des fabrications sont faites avec du saint doux mais bon nous on a privilégié quand même un produit assez haut de gamme la graisse d'oie c'est quand même beaucoup plus fin que le saint doux le fin de saint doux c'est une graisse de porc il ya quand même toujours c'est un peu ce goût de porc qui est pas qui est quand même moins moins agréable qu'un goût de volaille imprégné de ces ingrédients la choucroute cuit ensuite dans de l'eau bouillante ce plat traditionnel est souvent considéré comme lourd et pourtant le produit lui-même choucroute est très peu calorique à savoir que dans 100 grammes de choucroute il ya que 20 calories elle est souvent assimilée à un produit calorique c'est par rapport à la charcuterie qui est mise avec 3 heures plus tard la choucroute est parfaitement cuite il manque encore la touche finale de cette recette le vin blanc on utilise du rizling rizling d'alsace c'est un vin d'alsace qui est quand même assez sec il faut pas des vins trop sucrés on est quand même on va on fabrique une choucroute d'alsace donc autant travailler toutes les matières premières alsacienne c'est vrai qu'on pourrait avoir des vins de la ce qui coûterait même pas un tiers du prix qu'on paye mais bon on est quand même attaché à nos racines sa choucroute artisanale est vendue 5 euros le kilo au boucher et aux restaurateurs de la région une choucroute industrielle est vendue cinq fois moins cher en supermarché justement c'est un peu le problème de notre produit c'est souvent la grande distribution ça servait de produits d'appel à un moment il y en a il y en a même qui l'a donné gratuitement et quand on donne des produits gratuitement quand un produit vaut rien il vaut rien la consommation de choucroute est en chute libre boudé par les jeunes générations pascal claude invente désormais des produits dérivés donc ça c'est une tarte à la choucroute donc c'est c'est une recette que faisait ma maman toujours en apéritif je me suis dit ce sera une manière une manière un peu de de se développer et de faire des choses que les autres ne font pas ben on s'est dit on va essayer de la moderniser de la faire manger autrement je vois quand on fait des dégustations on a déjà fait des dégustations dans des écoles les enfants les enfants tout trouve ça très bon alors que quand au début quand ils entendent le nom choucroute ça leur fait peur dévalorisé déconsidéré le chou ne mérite pas cette disgrâce nos grands-mères le savait déjà mais nous l'avons oublié le chou c'est le légume santé par excellence pour certains consommateurs manger du chou devient même branché passionné de nutrition margot grossmann 27 ans s'est entiché de ce légume salut salut ça va alors il faut du chou aujourd'hui du chou ouais du chou tu en as pas mal excellente idée on a du chou qu'elle ouais du chou rave et du chou fleur fleur je prends un peu de chou fleur on fait des petits chou fleur il faut qu'il soit bien blanc bien serré tu vois bien ferme c'est signe de fraîcheur donc tu peux le manger cru c'est très bon ouais c'est très bon voilà avec une petite sauce tout à fait genre bernaise ou pas une écrudité quoi tout à fait tout à fait ce que j'achète souvent c'est le chou de bruxelles j'aime bien juste le poêlé pas de cuisson à l'eau avec du citron et du sel et des petits cure-dents à l'apéro ça c'est nickel j'adore le chou kale je vais plutôt l'utiliser cru le consommé cru je trouve que c'est meilleur donc voilà il ya plein de trucs à faire avec les choux et moi ça m'inspire pas mal ouais merci à toi sur internet margot anime un blog très tendance où elle prône avec malice une alimentation saine et légère régulièrement elle poste des recettes originales pour redonner à ses lecteurs le goût du chou alors le chou fleur aussi c'est très 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 simple la première étape c'est de se mettre de l'huile d'olive dans les mains en fait tout simplement hop l'équivalent d'une cuillère à soupe je me frotte les mains et je vais venir frotter mon chou fleur avec l'huile d'olive ah bah c'est un super légume il est très bon pour la santé riche en vitamines il ya beaucoup de vitamine c il ya du fer donc c'est intéressant déjà de savoir que c'est une autre source de fer il ya du potassium il ya de la vitamine k qui est très importante pour la formation des protéines il y en a tellement que c'est un petit peu incontournable finalement pour garder les vitamines pas de traditionnelle cuisson à l'eau mais du cumin du paprika du piment et une bonne heure au four verdict pour ce chou fleur à la mode diététique moi ça me fait bien comme ça on peut laisser encore un plus c'est à quel goût bah c'est super on sent toutes les épices c'est bien pimenté comme j'aime moi est ce que ça fait grossir le chou alors mais rien du tout là il ya il ya juste un peu d'huile d'olive mais avec le chou on est à 22 calories au 100 grammes donc on est vraiment sur quelque chose de hippo calorique quoi c'est vraiment un allié minceur autre allié santé le kale le chouchou de margot donc moi ce que j'aime faire c'est soit le consommer par exemple en salade donc le masser avec de l'huile d'olive et du citron et là on détend en fait la chair et du coup il ya ce côté croquant et craquant qui est super agréable et sinon on peut aussi l'utiliser en jus donc tout simplement au blender moi je vais vous faire un smoothie à base de chou kale voilà dans cette recette elle ose un étonnant mariage entre une banane et un chou cru coupé en petits morceaux up une bonne poignée donc il n'y aura pas non plus trop le goût mais ça va bien se marier avec le sucre de la banane je vais ajouter un peu de sirop d'agave alors pour mon smoothie je vais utiliser du lait végétal on va à peu près de 250 millilitres résultat une boisson riche en vitamines et en calcium en vogue chez les végétariens il est bien bien green comme comme on voulait on va pouvoir le goûter moi j'adore je trouve ça délicieux c'est juste sucré comme il faut avec la banane et le sirop d'agave il ya le petit côté le chou kale donne un coup de peps en fait que faire de mieux le chou revient en force chez les consommateurs avertis il vit aussi une vraie révolution grâce aux fabricants de semences dans les landes un petit village paisible et bouleversé par l'apparition d'un nouveau chou c'est le chef du restaurant local qui le premier a découvert cet étrange légume plat première surprise ce chou ressemble plutôt à une salade c'est un chou c'est un chou d'un chou doux ce sont noms un chou qui se mange toute l'année c'est à dire dans toutes les saisons très apprécié l'été parce que légèrement sucré parce qu'il va se manger surtout cru très facilement taillé très fin avec une bonne vinaigrette c'est un régal alors peut-être que il a un peu moins de personnalités qu'un bon chou vert classique mais à la fois il est rattrapé par sa douceur donc je crois qu'il est aussi intéressant que d'autres choux peut-être le passe-partout du chou celui-là deuxième surprise le chou doux ne contient pas de soufre ce composé responsable de la mauvaise odeur du chou on a que le côté positif du chou on n'a pas on n'a pas d'aigreur qu'on pourra voir sur un chou vert sur un chou blanc voilà d'ailleurs même on parle d'odeur mais on pourrait aussi parler de digestion il se digère beaucoup mieux que les autres joues au menu ce midi un rouleau de printemps farci à la compotée de choux doux présenté sur une feuille de choux doux cru une recette inédite qui mêle cuisine française et asiatique dans la salle du restaurant tous les habitués sont là c'est très bon ça a beaucoup de goût surtout la compotée c'est moins fort en goût que le chou vert c'est plus facile je pense accompagner dans d'autres plats que le chou classique qui peut peut-être rebuter certaines personnes mais d'où vient ce mystérieux chou qui plaît à toutes les générations étonnamment le chou doux est cultivé à quelques kilomètres de là dans cette campagne landaise réputée pour ses forêts de pain il y a sept ans les larères des producteurs de légumes de la région ont fait un pari ils ont décidé de se lancer dans la culture de ce chou traditionnellement consommé en asie je vous c'est le deuxième légume le plus consommé au japon et en quantité ça mange il se mange autant de choux doux qu'en france de pommes de terre fraîches voilà c'est il mange beaucoup ça au petit déjeuner c'est un produit qu'on retrouve très très fréquemment dans la culture japonaise ce chou plat vient du japon mais cette variété a été adaptée au sol et au climat de la france ça va bien ouais ça va ça jones pfeiffer est le représentant d'une entreprise de semences japonaises lui-même est allemand c'est lui qui a convaincu les larères de se convertir à ce nouveau légume nous avons des produits au japon qui sont pas encore très connus en europe ni en france et nous sommes en train d'introduire les nouveaux produits dans notre zone européenne et d'abord en france on s'est très très vite entendu sur sur l'intérêt de collaborer ensemble et sur l'idée de lancer l'aventure l'aventure choux doux sur le sur la france quoi tout de suite naturellement en fait la graine de choux doux viennent du japon voilà c'est johannès qui nous la porte c'est la seule ferme qui produit du choux doux en france et c'est un succès quatre millions de têtes sont vendues chaque année de plus en plus les semenciers influence ce qu'il ya dans nos assiettes et ce n'est qu'un début l'entreprise sakata c'est l'homologue de monsanto ou de limagrin au japon partout dans le monde la multinationale fabrique et vend des semences aux agriculteurs dans ses laboratoires le semencier crée des hybrides grâce aux méthodes utilisées en biotechnologie son produit phare le brocoli un chou dont la consommation est en pleine croissance créé au japon ces nouvelles variétés voyagent jusqu'au sud de l'espagne aux alentours de la ville de l'orca cette région très ensoleillée est appelée la vallée du brocoli ce petit chou vert n'aime pas le froid et ici il est cultivé quasiment toute l'année yohannes pfeiffer le représentant de l'entreprise de semences à rendez vous avec un de ses collègues regarde les feuilles sont bien solides ce chercheur arrive du japon il a créé une nouvelle variété qui pousse dans ce champ d'expérimentation ce brocoli doit donner de bons rendements et répondre aux attentes du marché le brocoli standard a une tête plate donc ce n'est pas très attirant pour le consommateur mais cette variété a une tête en forme de dôme c'est super attrayant pour les consommateurs et pourquoi ça plaît au consommateur vous en pensez quoi s'il vous plaît demandez au consommateur plus sérieusement si on lui présente différents brocolis un à tête plate et cette nouvelle variété généralement le consommateur choisi celui ci c'est pourquoi nous développons une variété avec une tête beaucoup plus arrondie le consommateur achète avec ses yeux pas seulement le consommateur mais aussi le commercial qu'ils achètent pour les supermarchés eux aussi ils achètent avec les yeux c'est fondamental est-ce que vous testez le goût aussi ça nous arrive parfois mais ce n'est pas notre priorité du moment pour ce brocoli là on teste quand même le goût mais surtout le goût sucré parce que ce goût là c'est ce qui fait vendre nos produits si c'est sucré on a envie d'en manger plus c'est humain ce goût sucré permet aussi de faire manger du brocoli aux enfants s'il s'adapte bien au climat espagnol ce prototype sera vendu dans toute l'europe d'ici deux ans en attendant la multinationale inont déjà le marché avec un autre brocoli le bimi une nouvelle variété breveté par le semencier qui commence à arriver en france le bimi c'est un le bimi c'est un croisement entre un chou chinois et un brocoli classique il a très bon goût il est très sucré et il est bon pour la santé en plus on peut manger les feuilles et les tiges c'est très sympa à manger cru ou cuit c'est super 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 un super brocoli né en laboratoire il a fallu sept ans aux chercheurs japonais pour créer ce chou hybride là les chercheurs ont eu l'idée de faire un produit qui aurait la forme allongée d'un chou chinois qu'on peut manger en entier avec le bon goût du brocoli avec ça ils ont créé un nouveau brocoli avec une petite tête que l'on peut manger en entier plus fragile qu'un brocoli classique le bimi doit être récolté à la main pour cette raison il coûte deux fois plus cher ce précieux légumes voyage ensuite en camion jusqu'en europe du nord après un traitement spécial le problème de ce produit c'est sa fragilité ce produit doit arriver dans les supermarchés dans les meilleures conditions conditions c'est très important de maintenir une basse température après la récolte et pendant l'emballage et c'est quoi la bonne température entre 0 et 3 degrés maximum problème majeur comme tous les choux le bimi est gourmand en eau faute de pluie les agriculteurs doivent irriguer les champs et vide les nappes phréatiques cette région a un problème de sécheresse et les producteurs doivent faire de plus en plus attention à l'eau c'est pourquoi ils utilisent ce système des tuyaux d'irrigation et des bâches plastiques pour retenir l'eau dans le sol depuis ces 20 dernières années c'est de pire en pire il pleut de moins en moins et les nappes souterraines disparaissent l'eau ça va être un grave problème dans le futur plus inquiétant encore la pollution de l'environnement les engrais les pesticides se déversent dans les cours d'eau de la région à quelques kilomètres des champs de brocoli la marmé nord est une lagune située dans une zone naturelle protégée une grande diversité d'espèces a été recensé ici Pedro Luengo dirige une association de protection de la nature il veut nous alerter sur les conséquences de cette agriculture intensive c'est ici qu'arrivent les eaux concentrées en engrais revenant de l'agriculture intensive la culture du brocoli utilise des techniques excessivement industrielles et mobilise de très grandes surfaces où il n'y a aucune autre végétation mais une seule culture avec beaucoup d'apport en engrais en produits chimiques et ses produits se déversent jusqu'à la marmé nord avec le ruissellement des pluies il y a cinq ans comme sur ces images filmées par des militants écologistes les fonds de la marmé nord était encore couvert d'une prairie sous marine très dense et de grands coquillages aujourd'hui au même endroit tout a disparu la pollution et les nitrates ont détruit toute forme de vie pour que la biodiversité puisse revenir un jour il faudrait tourner le dos aux engrais et aux pesticides les consommateurs de brocolis doivent être informés de la réalité de la production de cet aliment possible nt sont certainement très beaux dans leur assiette très nourrissons mais s'ils ont été produits en dégradant l'environnement il vaut mieux préférer une consommation responsable responsable et trouver des agriculteurs qui participent à la protection de l'environnement ces pesticides néfastes pour l'environnement se retrouve-t-il dans notre assiette pour le savoir nous avons acheté dans plusieurs magasins 5 brocolis frais et un paquet de brocolis surgelés d'une marque distributeur tous en provenance d'espagne nous les avons ensuite envoyé un laboratoire pour les faire analyser résultat dans les 5 brocolis frais nous n'avons pas retrouvé de résidus de pesticides mais dans le paquet de surgelés de la marque distributeur nous avons trouvé un pesticide dont la teneur est supérieure à la limite autorisée par la législation européenne cette dose est 31 fois supérieure à la norme légale une découverte inquiétante car cet herbicide est classé reprotoxique probable susceptible de nuire au fœtus nous avons interrogé le distributeur de ce brocoli surgelé et il n'a pas souhaité nous répondre le brocoli bimi quant à lui ne contenait pas de pesticides ce légume commence à peine à gagner sa place dans les supermarchés il est vendu prêt à consommer dans le rayon des produits frais la société qui le commercialise a embauché une animatrice pour le faire connaître bonjour mesdames une petite dégustation à faire par votre magasin c'est quoi c'est du bimi c'est tout nouveau en fait c'est un croisement entre un chou chinois prisé et un brocoli vous connaissez c'est très bon parce que je connais un peu les légumes asiatiques et là je trouve c'est le goût entre les deux sympas c'est vrai que ça ressemble au brocoli les tiges font penser au à l'asperge donc pas mal j'étais je vais tester ancien cadre de la grande distribution sébastien ruth dirige l'entreprise qui distribue le bimi en france ce brocoli il le cuisine à la sauce marketing notre première cible sur les produits en général qu'on travaille c'est c'est la personne seule ou en couple qui travaille beaucoup qui termine tard qui est bien éduqué en termes d'éducation c'est qu'elle doit consommer beaucoup de fruits et légumes parce que c'est bon pour la santé et qui a pas le temps de préparer ce bimila ne vient pas d'espagne il arrive d'un autre pays beaucoup plus lointain au coeur du kenya le lac nevacha un havre de paix paradis des pêcheurs et des animaux sauvages en liberté depuis quelques années cette zone est devenu le potager de l'europe sébastien ruth rend visite à son fournisseur s'il vient chercher ses bimis dans cette région ce n'est pas un hasard en fait ici on est autour du lac naevacha et c'est une c'est une zone très agricole au kenya très verte et très fertile et sur lequel toutes les toutes les terres autour du lac sont sont occupés par des fermes là on arrive à gorge farm qui est la ferme la plus importante de notre partenaire kenyan qui qui fait à la fois de la production de rose devant laquelle on est en train de passer là avec la l'unité de conditionnement des roses et on va aller jusqu'à la partie légumes qui est là où il ya toute la production d'amandes bimis cette ferme appartient à vejpo une société kenyane sur plus de 1000 hectares sont cultivés toutes sortes de légumes destinées à l'europe comme ici le bimis une culture en pleine croissance dans ce pays les volumes d'exportation progresse de 20% chaque année sébastien ruth est attendu par le responsable de la production salut charles ça va regardez c'est nos petits bébés bimis les graines ont été plantés il ya six heures ah oui c'est juste le début il vient juste de sortir de la chambre froide donc cela ils ont une semaine après la plantation après la plantation là celui-là il a deux semaines deux semaines on commence à voir vraiment la plante regardez ce sont les graines de bimis que nous achetons à sakata alors ça c'est les graines de sakata mais pourquoi ils sont bleus c'est le traitement c'est parce qu'elles ont été traités le produit c'est un mélange d'insecticides et de fongicides pour éviter les maladies du sol et les ravageurs et vous avez un contrat avec sakata oui on doit les payer parce que c'est eux qui ont créé cette semence bien sûr on doit les payer oui il ya un système de redevances comme c'est une marque breveté sakata contrôle toute la distribution de graines et pour chaque kilo produit et vendu nous devons payer une redevance le montant de cette redevance est confidentiel il s'ajoute au prix des graines de bimis s'il te plaît fait attention de ne pas les faire tomber oui c'est là n'est pas déclaré c'est surtout une graine très chère trois centimes d'euros la graine plus de trois centimes d'euros pour une graine la plante étant stérile la ferme est obligée de racheter tous les ans 23 millions de graines de bimis pour une facture de 700 mille euros c'est le prix à payer pour pouvoir cultiver ce brocoli à la mode ici grâce à un climat doux et ensoleillé ils poussent douze mois sur douze pas d'agriculture intensive mais pas d'agriculture biologique non comme ça c'est pour qu'elle soit aéré la plupart des choux surtout le bimis sont souvent attaqués par les bactéries du sol donc on les espace de 60 cm pour les protéger ici on n'est pas du tout sur une ferme d'agriculture biologique on est sur une ferme d'agriculture raisonnée donc on utilise le moins possible les pesticides mais on n'est pas du tout sur du biologique c'est pas notre terrain de c'est pas notre terrain de chasse entre guillemets développement parce que historiquement on sait pas nous la société on s'est pas développé sur ce créneau là le bio est en train de se développer fortement donc maintenant c'est une vraie question autre question cruciale les conditions de travail des ouvriers agricoles dans cette ferme plus de 800 personnes travaillent huit heures par jour dans les champs le dos courbé pour un salaire défiant toute concurrence le salaire pour les débutants c'est 65 euros par mois dans toutes les fermes du kenya la main d'oeuvre est particulièrement bon marché une aubaine pour les clients européens en quête de produits pas chers est ce que 60 euros par mois c'est suffisant pour bien vivre ici alors c'est ça c'est une bonne question pour des occidentaux c'est suffisant aujourd'hui pour vivre au kenya c'est suffisant pour commencer à pouvoir construire des choses ça aide au développement du pays de manière beaucoup plus utile que venant juste en tant que touriste qu'en pensent les ouvrières elles mêmes nous interrogeons une des plus qualifiées le salaire est suffisant vous pensez notre vie n'est pas trop mauvaise mais nous prions quand même pour que les salaires augmentent même si ce travail nous a déjà à avoir une meilleure vie les cueilleuses doivent ramasser 100 kg de bimis par jour pour les motiver l'entreprise leur verse une prime si elle parvienne à en couper plus une fois récolté les brocolis partent ensuite vers l'usine de conditionnement situé à deux heures de route de la ferme dernière étape avant de s'envoler vers la france à la fin de leur journée les ouvriers de la ferme rentrent chez eux grâce à une navette gratuite affrétée par l'entreprise ils rejoignent cagarita un village dont la population a explosé ces dix dernières années attiré par les emplois agricoles les habitants ont accès à l'eau potable et l'électricité mais les conditions restent précaires au marché on ne trouve pas le précieux bimi réservé aux européens mais un chou vert standard qui fait partie de la culture locale c'est quoi le prix pour sa forte 40 pour toi 40 chili et vous connaissez le bimi je ne sais pas très bien ce que c'est mais j'en ai entendu parler oui je connais ici les choux sont vendus aux mères de famille 20 centimes d'euros la pièce et bien je fais une recette je coupe les choux en petits morceaux et après je les mets à frire dans de l'huile et c'est un plat traditionnel au kenya oui à 200 km de là le bimi poursuit son périple par camion il arrive à nérobi la capitale du kenya dans la zone de l'aéroport est installée l'usine de conditionnement de légumes de la société veg pro sébastien ruth continue sa visite chez son fournisseur ici c'est notre vestiaire nous devons nous équiper de la tête aux pieds pour pouvoir exporter ses produits vers l'europe l'entreprise doit respecter des normes d'hygiène drastique l'usine tourne jour et nuit et emploie plus de 500 personnes une immense ruche où le bimi est trié et découpé cette tâche l'entreprise la confie à des femmes et pas forcément pour de bonnes raisons les femmes elles sont faciles à former sur ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire c'est plus facile qu'avec les hommes et bien sûr ici les femmes ont l'habitude de manipuler les légumes pour la cuisine beaucoup plus que les hommes et quand on leur dit de faire quelque chose elles le font sans contester le bimi est lavé dans de l'eau mélangée avec du chlore pour le débarrasser d'éventuelles bactéries puis dans un entrepôt réfrigéré il est emballé et étiqueté l'entreprise fabrique des mélanges de légumes à consommer en salade ou à réchauffer directement au micro-ondes pour sébastien ruth c'est un bon moyen de faire baisser les coûts de transport le modèle qu'on a voulu développer c'est un modèle sur lequel on fait voyager uniquement la partie du produit qui va être consommé en europe il ya aucun intérêt à faire voyager un produit qui va dont on va jeter une partie quand on arrive en europe et donc c'est vrai que c'est important d'avoir des producteurs de ce niveau là avec lesquels on peut travailler sur des préparations de produits des mélanges qui en termes de valeur ajoutée sont faits dans le pays c'est très difficile de trouver des producteurs capables de faire ça seule la partie du bimi conforme aux standards européens est utilisée pour l'exportation les déchets des morceaux de tiges ou des fleurettes abîmées sont écartés mais pas pour être jetés les restes de bimi sont recyclés dans une drôle de préparation visiblement dans cette cuisine on les trouve tout à fait comestibles car ce plat est servi à la cantine des ouvriers nous servons équitablement chaque personne une cuillère par personne et c'est gratuit oui c'est gratuit rien à payer gratuit les ouvriers kényans ont eux aussi droit à une petite part du festin du japon à la france en passant par l'espagne et le kenya le bimi raconte à lui seul une fable de la mondialisation un modèle parfois contesté certains paysans préfèrent revenir à une production locale dans le finistère rené léa produit lui même ses propres graines de chou comme le faisait déjà son grand père mon grand père a sélectionné du chou de tout temps je l'ai entendu toujours expliquer que qu'il avait les plus beaux choux de la région évidemment les meilleurs et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de paysans aux alentours qui venaient acheter de la graine chez lui acheter de la graine ou acheter des plans et c'était une bonne part du revenu de la ferme à une certaine époque depuis les années 60 tous les paysans achètent leurs graines à des fabricants de semences rené lui a choisi de sortir de ce système en hiver il repère les meilleurs choux au printemps il les laissera fleurir et monter en graines pour les replanter l'année suivante il est est vraiment très beau donc je vais croquer un petit bout de feuilles il est vraiment doux c'est vraiment ce que je souhaite et donc j'avais marqué le trognon j'avais marqué le trognon et et donc que c'est le trognon il va porter donc les bourgeons qui vont faire des amples florales à partir de ces bourgeons là il ya des bourgeons là qui poussent tout au long tout au long du trognon et ce sont ces bourgeons là qui vont porter donc la hame florale les fleurs et qui vont porter les graines derrière ces choux sont moins calibrés et ses rendements sont plus faibles qu'avec des variétés achetées à des semenciers mais rené est sûr de son choix donc ça cède le croise bande entre mes deux février et donc je peux je peux te dire que j'en ai pas beaucoup mais je vais je vais te redonner un peu il fait partie d'un groupement de producteurs qui échangent leurs semences paysannes pour les tester dans leur champ marque cire un ingénieur agronome les aides dans leur démarche moyen déjà d'avoir un petit danger il y a dix ans rené achetait lui aussi ses graines sur un catalogue fourni par les fabricants de semences jusqu'à cette découverte inquiétante on a trouvé parmi les sachets qui nous étaient proposés sur les catalogues une variété dite mal cytoplasmique on s'est demandé ce que ça voulait dire quoi et donc on a été voir les techniciens donc marc le premier qui était le technicien de notre groupement et qui nous a dit cette technique là de production de choux c'est vraiment tout proche des ogm on s'est rendu compte que cette biotechnologie en fait avait fait se croiser donc un chou fleur et un radis japonais donc en fait on a forcé la cellule de choux fleur a accepté un gène de radis japonais qui est un cousin mais qui n'a pas de croisement naturel qu'on regarde un peu le brevet qui a été déposé on se rend compte que les techniques qui ont été utilisées la méthodologie qui a été utilisée est tout à fait comparable à des technologies ogm ces techniques ne sont pas classées ogm par la législation européenne rené et marc se battent pour faire évoluer la loi ce sont des nouvelles générations d'ogm où le consommateur n'aura aucune possibilité de savoir que ce sont des ogm puisque ce sont appelés ogm caché il n'y a pas que les choux qui sont concernés mais aussi donc les andives toutes les huiles de colza tournesol et autres sont concernés par ces méthodes là et c'est vraiment grave et nous pose vraiment du souci quoi face à cette polémique plusieurs enseignes ont décidé de se fournir auprès de la coopérative de rené pour reconnaître ces choux paysans garantie sans ogm il faut lire la mention semence paysanne sur l'étiquette une fois rassuré il ne reste plus qu'à profiter de ce légume l'un des plus savoureux et vitamine et de notre potager L'étiquette une plus 너ille afin de ne pas être passée Et donc se connectera de nos parois Sous-titrage FR ? VeI어로 prosnes